Bienvenue dans cette minute utile du musicien, je voudrais vous répondre à une question, vous répondre à une question, vous pouvez poser vos questions parce que je les stocke et puis après ça me fait plein d'idées pour vous, et puis surtout aussi pour coller ce que sont vraiment vos problèmes. Salut, ça c'est une question de Lucien. Salut, tout d'abord merci pour tes vidéos YouTube, elles sont très instructives. Merci Lucien, toi t'es gentil toi. Je voulais te poser une question, je pense avoir un niveau correct à la guitare et je commence à avoir envie de jouer avec un groupe, mais comment savoir si on est prêt à jouer en groupe ? Je t'avoue que ça m'angoisse de décevoir. Merci pour ta réponse. C'est très intéressant parce que ta question, elle pose une vraie question qui est liée à la confiance en soi et puis à l'image qu'on, non pas à l'image mais au reflet de l'image qu'on offre. Je vais jouer ça et qu'est-ce qu'on va m'en dire ? Et ce truc-là, dans les premières années, vous encombre trop. Il y a des gens qui restent coincés là-dedans toute leur vie, c'est-à-dire qu'ils font de la musique pour soigner leur égo. Pas forcément le flatter, parce que ce n'est pas un truc égotique la musique, pas forcément. Bref, on pourrait en parler longtemps. Mais en tout cas, ça peut soigner ton égo, dans le sens où tu peux te dire, j'arrête d'attendre des trucs. Je ne vais pas trop vous causer de ça parce que j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. J'arrête d'attendre qu'on me dise, ouais, c'est bien, ce n'est pas bien, je suis déçu, je ne suis pas déçu. Rien n'a battre. Tu dois juste jouer, juste donner. Si tu n'es pas assez bon pour jouer dans un groupe, de toute façon, tu vas vite le savoir. Les mecs vont te dire, voilà, en fait, on ne va plus pouvoir répéter le mercredi. Ils vont te lourder, tu vois. Mais tu ne peux pas te permettre de ne pas jouer en groupe sous prétexte que tu as peur d'écevoir. La seule personne que tu ne dois pas décevoir, c'est toi. Tu ne dois pas te décevoir, toi. OK ? C'est un peu con à dire, mais c'est comme ça. Moi, ce que je pense, c'est que si quelqu'un est déçu de jouer avec toi, enfin, tu l'as déçu, il lui dit, il ne faut pas jouer avec lui. C'est pourquoi je conseille au début de vous trouver un pote, y compris un pote débutant qui joue de la basse ou je ne sais pas quoi, et jouer avec un pote. Voilà. Y compris s'il n'a pas le même niveau que vous, qu'il est meilleur. Ça ne vous apprendra pas un truc. Et s'il est moins bon, ce n'est pas grave. Mais c'est un pote. Avec un pote, on peut avancer. Avec un mec pile-poil nickel musicien, mais qui est un vrai connard, tu iras nulle part. Donc, entourez-vous avec des gens qui vont être capables de communiquer avec vous, et de progresser avec vous, et d'être patient avec vous, ou d'apprendre de vous, ou de vous apprendre. Il n'y a que ça d'intéressant dans la musique. Faire un groupe pour faire un groupe, y compris même pour aller sur scène, je trouve que le prix à payer, si tu n'aimes pas franchement les gens, il est trop gros. Parce qu'à un moment, ça va clasher, tu vas perdre en confiance, tu vas te remettre toi en cause, alors que toi, ton amour pour la musique, il était flagrant au départ. Tu comprends ? Ça, il ne faut pas l'abîmer. Et les groupes, c'est un des endroits où on peut vraiment abîmer. Sa passion, son envie, sa confiance, son égo. L'égo, ce n'est pas un truc problématique, s'il est bien constitué. S'il y a de l'humilité, l'égo, c'est ce qui te permet de te lever le matin. Si tu n'as pas d'égo, tu es un poireau. Donc, n'hésitez pas, j'aime bien les poireaux. Bye bye, ciao. Sous-titrage ST' 501